Oh, c'est Saint-Dios de France ! Donc j'ai été assez content parce que pour vous dire, j'ai réellement tout donné sur cette game. Façon de dire, voilà, j'avais pas envie de leur laisser la win. Ça me saoule à chaque fois de voir des mecs comme ça sur iJacket qui jouent full pompe. Je crois que j'avais déjà montré à un moment donné un gameplay justement sur cette même map où il y avait des français en plus cette fois-ci qui avaient essayé de nous la mettre justement avec des pompes. Bon là, il me semble que c'était des anglais, j'avais regardé leur gamer card. Mais bon, tout de même, tout de même, tout de même, j'ai envie de dire stop le pompe. Non mais réellement, c'est un petit peu relou. Donc voilà, en tout cas, c'est une assez bonne partie. Donc aujourd'hui, on va parler de mon let's play. Donc j'ai annoncé dans l'ancienne vidéo que j'allais faire un let's play, peut-être sur Bully. Donc Bully, c'est un jeu, en fait, que j'avais commencé pour ma centième vidéo, si je dis pas de bêtises. C'était une vidéo spéciale ou alors c'était spécial 10 000. Ouais, c'était pour les spéciales, donc en gros, c'était pour les 10 000 abonnés. Et j'avais fait cette vidéo, donc, sur Bully. Et au final, bah, je sais pas réellement si j'ai envie de le faire. Enfin, j'ai envie de le faire parce que c'est le jeu. Enfin, pour vous dire, en fait, j'ai fait pas mal de... le tour des jeux, donc en gros, qui étaient jouables. Qui étaient assez intéressants à faire en let's play. Qu'est-ce qui serait drôle, parce que voilà, y'a pas non plus... Ce que je veux dire, 10 000 jeux à l'heure actuelle, à part des FPS, des Far Cry, des trucs dans le genre. Mais c'est pas réellement ce qui m'intéresse. J'ai envie de faire un petit jeu qui est pas réellement connu non plus. Enfin, qui reste connu. Mais en termes de jeux solo, voilà, qu'il y en a pas... Que tout le monde n'y ait pas joué. Donc, en gros, je vais pas faire un Tomb Raider. Enfin, un petit peu tout ce qui a été fait sur YouTube. Y'a de ça quelques mois maintenant, voire quelques semaines. J'ai envie de faire quelque chose comme j'avais fait avec The Walking Dead. Comme j'avais fait avec Lucius. Pour moi, c'est des jeux, voilà. The Walking Dead, ça a été très vendu. Mais c'est pas une licence non plus, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas... Je sais pas comment expliquer. Mais pour moi, quand j'en parle, c'est pas non plus le jeu de l'année. Et pourtant, ça l'a été. Donc, j'aimerais bien retrouver, voilà, une petite perle comme ça. Une petite perle rare. Donc, en gros, soit je fais du bully. Parce que, réellement, voilà, je trouve que c'est très drôle. Donc, en gros, y'a des petites missions. C'est bonne ambiance. Mais y'a pas de réelle histoire. Donc, l'histoire, c'est, voilà, c'est un gamin qui est dans une école. Et qui fout le bordel, voilà. Qui est un petit peu dans tout le collège et qui fait nimp. Donc, réellement, c'est pas mal. Ça s'adapte un petit peu à mon style de jeu. Franchement, ça me fait kiffer. C'est une sorte de GTA, mais avec un gamin. Ou alors, je prends un jeu avec une histoire. Donc, une histoire comme avec The Walking Dead, comme avec Lucius. Et là, j'ai trouvé un jeu qui s'appelle Far Night. Donc, Far Night, je vous mettrai dans la description pour les personnes qui connaissent pas. C'est un jeu qui est sorti sur Xbox 1. Donc, c'est assez vieux, quand même. Donc, graphiquement, c'est pas énorme. Faut pas s'attendre, bah voilà, à un truc de toute beau taille. Un truc de toute beau taille, tu vois ce que je veux dire. Mais, franchement, c'est quand même assez beau. C'est pas non plus dégueulasse au point de pas vouloir regarder. Mais, c'est sûr que graphiquement, c'est pas du The Walking Dead. C'est pas, voilà, c'est pas du Dernière Génération. Mais après, il y a une histoire. Il y a une sorte, en fait, de... Comment ça s'appelle ? Comment je pourrais expliquer ça ? Donc, en gros, il y a une sorte de... Vous contrôlez un perso, de base. Mais vous pouvez, à tout moment, en fait, contrôler d'autres persos. Donc, en gros, si vous êtes dans une pièce et vous êtes arrivé à deux, vous allez avoir la possibilité d'interagir avec la deuxième personne, comme avec la première. Et, justement, si vous avez un perso féminin, donc le perso féminin, lui, peut-être pourra avoir des informations supplémentaires. S'il pose des questions, je sais pas, à un mec, vous voyez ce que je veux dire ? Genre, la meuf, elle va chauffer un peu le gars. On va lui faire une bonne petite pipe, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, une bonne petite pipe. Et comme ça, elle va avoir des infos. Et le mec, pendant ce temps-là, lui, il va aller au shot. Voilà, il va faire genre, genre, il n'est plus là. Et puis, pendant ce temps-là, elle va essayer d'avoir des infos. C'est une sorte de roleplay, ce jeu-là. Et il y a une réelle histoire. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas le faire ? Il y avait la suite, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y avait la suite, il me semble que c'est uniquement sur PS3. Il faudrait que je retrouve le nom. Et j'avais voulu le faire à un moment donné. Justement, c'était un de mes potes qui m'avait dit, pourquoi tu ne fais pas un let's play sur jeu ? Franchement, il pète et tout. Et malheureusement, il n'est dispo que sur PS3. Mais par contre, justement, Fairnight, lui, est sur PC également. Donc, ça peut être un bon truc. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai envie d'avoir un petit peu votre avis à ce niveau-là. Cette fois-ci, c'est vrai que d'habitude, je fais un petit peu les trucs dans mon coin. Vous l'avez compris, j'essaie de faire un maximum ce qui m'intéresse. Mais là, les deux m'intéressent, que ce soit du Bully ou du Fairnight. Donc, si vous voulez une histoire, je pense que ça sera plus adapté, on va dire, ce let's play-là. Ou alors, si vous voulez réellement du bourrin, vous voyez ce que je veux dire. Réellement, que ça parte dans tous les sens, comme j'avais dit une première fois, ça sera du Bully. Donc, n'hésitez pas à me dire dans la description. J'ai terminé pour ce petit passage let's play. On va parler du gameplay. Donc, le gameplay, vous avez vu, j'utilise le camouflage cyborg. Donc, c'est sorti, si vous n'avez pas vu, à moins que vous soyez resté dans votre grotte. Parce que réellement, tout le monde les a en classé. Et moi, le premier, franchement, je les ai mis direct. Quand je les ai acheté, c'était le jour où c'est sorti. Donc, c'était avant-hier. Si je n'ai pas de bêtises, au moment où vous verrez ce gameplay. Et je les ai mis sur toutes mes armes. Je l'ai mis sur ma MP7, sur ma MSMC. J'ai même mis des camouflages dragon, parce que je l'ai pris aussi. Il y a des personnes qui ne kiffent pas trop le dragon. Mais honnêtement, je suis content que ce soit celui-là qui soit passé. Parce qu'à la base, c'était le comics qui était, on va dire, dans les charts, qui étaient en tête, on va dire. Et c'est vrai qu'il n'était réellement pas beau. Enfin, je n'avais pas kiffé. Tandis que le dragon, ben voilà. Le dragon, je trouve que sur certaines armes, en tout cas, il passe plutôt pas mal. Moi, je l'ai mis sur ma MSMC hier. J'avais testé sur les AR aussi. Il est assez sympa. Et le cyborg, franchement, il est réellement magnifique. Je ne sais pas si vous voyez là. Mais si vous n'avez pas eu, justement, l'occasion de les acheter, ça vous permet de le voir. Si vous n'avez pas joué à code aussi, durant ces deux jours, en semaine, pour les personnes qui sont encore en cours. Franchement, n'hésitez pas à les acheter. Après, c'est vrai que c'est quand même assez cher. Ce genre de... C'est un petit investissement. Voilà, c'est 160 points, si je ne dis pas de bêtises, en termes de Microsoft Point. Donc, ils ne se font pas chier. Très bien, c'est vrai que 160 points, ce n'est pas donné. Mais bon, au final, moi, là, j'avais une carte Microsoft qui m'avait été donnée. J'en ai profité pour les prendre. Et enfin, bref, voilà. Ce gameplay, donc, comme j'ai dit, on jouait des Loubards aux pompes. Donc, des mecs qui avaient vraiment envie de win. Mais au final, j'ai réussi à les contrer. Il me semble que je fais plus de 50 frags dans cette partie. Donc, j'étais plutôt content. Parce que, c'est vrai que, comme j'avais dit, sur le start, il me semble qu'on perdait. Vous voyez, là, il y a 108, 101. Donc, c'est réellement serré. Et puis, par la suite, je crois qu'on gagne de quelques points. Donc, franchement, c'était super compliqué. J'ai été tombé avec un joueur que je connaissais. EUG, vous verrez. Donc, lui, c'était un joueur à l'eau. Donc, ça m'a assez surpris de le rencontrer. Et à un moment donné, sur Twitter, il me dit, putain, ça joue aux pompes. Bah, ouais, c'est ça. Un petit peu Call of Duty. Il y a des mecs qui sont sans respect. Qui n'hésitent pas à prendre des armes de merde. Et pourtant, franchement, c'est ça qui me choque. C'est que c'était des matchs de pré-saison. Donc, en gros, ça compte pas. Donc, il n'y a pas les rangs à l'heure actuelle. Donc, là, c'était au moment où j'ai fait ce gameplay. Il restait encore 3 jours. Donc, 3 jours avant, justement, que la nouvelle saison reprenne. Donc, là, d'ailleurs, ça va reprendre. Donc, en principe, les parties devraient être un petit peu plus intéressantes dans un sens. Parce que là, nous, on a joué pendant les 3 jours. Donc, on a joué un minimum. On n'a pas séché de dingue comme on aurait pu le faire quand il y avait des classements. On a créé des teams, même, pour vous dire. Alors que d'habitude, on est 3. On essaye de jouer en championnat solo. Alors là, il me semble que dans cette partie, moi, je suis seul, comme je l'ai dit. Mais c'est vrai que d'habitude, on lance à 3. Là, on a lancé à 4. Et les matchs de pré-saison, c'est soit ça quitte. Parce que, justement, on est en team. Donc, on fait quand même... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. On a quand même un minimum de team arc. On a quand même 4 bons joueurs. On va dire 4 bons joueurs. Ouais, 4 bons joueurs. On va dire ça comme ça. On n'est pas mauvais, quoi. Et du coup, la plupart du temps, en Ligue, ce n'est pas non plus, vous voyez ce que je veux dire, des top players. Donc, ça quitte quand même assez rapidement. Ou alors, il y a des mecs qui vont tryhard de dingue. Et ça, même en match de pré-saison. Et ça, on l'a constaté à un moment donné. Je l'ai tweeté, d'ailleurs, sur Twitter. Parce que, franchement, on est tombé face à des mecs qui jouaient quand même leur vie. Donc, que ce soit des matchs de rang ou non. Enfin, où on peut se classer ou non. Là, c'est des matchs de pré-saison. Donc, si vous n'avez pas compris, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Vous n'allez pas vous classer après ça. C'est juste en attendant, justement, la nouvelle saison. Donc, au moment où je vous parle, ça va reprendre. Donc, comme je l'ai dit, je pense que ça va jouer un petit peu mieux. Voir peut-être même un petit peu plus jouer sa vie. Mais, dans un sens, voilà. Ça va être quand même des bonnes parties. Parce que les mecs ne vont pas quitter. Mais là, il n'y a pas de match. Donc, en gros, de classement qui vont réellement compter. Et pourtant, il y a des mecs qui jouaient leur vie. Donc, en contre-attaque. Qui allaient camper des coins. Qui allaient prendre des armes un petit peu chelou. Justement, à l'image de ces mecs qui jouent aux pompes. On a... Franchement, hein. Ce n'est pas pour faire le mec. Mais, la plupart des games qu'on a fait. On est tombé sur... Allez, franchement, sur 10 games. On a dû tomber sur 3-4 games qui ont quitté. Et le reste, c'était des mecs qui étaient en train de tryhard. La plupart du temps, en plus, pour vous dire, c'était des français. Donc, ce n'est pas un message visé. On est tombé contre des abonnés. Mais, je ne m'adresse pas spécialement à vous. Si vous regardez cette partie. Mais, c'est vrai que quand on tombe face à des français. Et qu'on se fait reconnaître, dans un sens, voilà. Qu'on reçoit des GG et tout. Franchement, moi, ça me fait plaisir de jouer des abonnés. Loin de là, de dire, ouais, franchement, c'est relou. On tombe contre des abonnés. Ils jouent leur vie. Ils ne nous laissent pas la win. Non, je comprends parfaitement. Voilà, vous aussi, vous ayez envie de gagner. Nous aussi, on joue en ligue. Voilà, c'est pour la gagne. On n'est pas là pour perdre. Ça paraît logique. On n'est pas là pour se faire défoncer non plus. Mais, c'est vrai que quand on joue contre des français ou des abonnés. Et que, des fois, ça campe un petit peu dans des corners. Que ça joue en contre-attaque. Enfin, c'est pas méchant. Mais, honnêtement, les potes, essayez d'un petit peu plus jouer un peu moins safe. Essayez de jouer un petit peu plus le jeu. Essayez, voilà, de jouer le jeu à 100%. Quitte à vous donner un petit défi. En se disant, moi, franchement, vous pouvez regarder mes gameplays. Après, c'est mon style de jeu. Je ne me prends pas trop la tête quand je joue. Je suis plus là pour faire des frags. Je rush dans tous les sens. Je me dis, bon, allez, il y a un mec sur ma droite. Ce n'est pas grave. Je tente le rush. Je vais tenter le duel. Parce que, voilà, je ne suis pas là pour jouer ma vie. Je ne suis pas là pour me prendre la tête. Voilà, c'est des games comme ça. C'est de la ligue. Je ne suis plus là, limite, pour m'entraîner au shoot ou autre chose. Donc, ce n'est pas un message de coup de gueule. Franchement, c'est juste comme ça. C'est amical. Mais si vous nous rencontrez en ligue, moi, ça me fait plaisir. Comme je le dis, on reconnaît à chaque fois que c'est des abonnés. Parce que, voilà, soit on met en tag, on met un pseudo ou on reçoit un message. Essayez de la jouer à 200%. De toute façon, je vais reprendre sûrement bientôt une série comme une sorte de Play With Zank. Je ne sais pas quand je vais le faire. Parce que là, justement, j'ai envie de reprendre les Let's Play. Donc, je suis quand même pas mal booké pour tout cet été, pour vous dire, pour être honnête avec vous. Donc, il va falloir que je trouve quand même une sorte d'équilibre entre tout ce que je veux proposer. Que ce soit du Call of, que ce soit des Let's Play. En tout cas, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Il est plutôt pas mal. Je fais 54 frags. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ça m'aide à avancer, tout simplement. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao, ciao, les potes.